L'interprétation de Général Bailo, ce n'est pas d'informations précises sur la situation actuelle de nos camarades de lutte, en l'occurrence Founiké Mengé et Bilo. Vous savez déjà qu'est-ce que le modèle a fait et continue de faire depuis le début, ça n'a pas besoin de publicité. Et personnellement, ce sont deux jeunes qui ont toujours été proches de moi, avec lesquels j'ai partagé plusieurs années de lutte, et ça nous touche. C'est vrai, c'est très difficile, chaque seconde qu'on se remet à la place de leur famille, de leurs proches du pays, ne mérite pas ça, mais ça fait partie aussi de l'histoire de notre pays, des choses que nous dénonçons au quotidien. Généralement, les meilleurs fils de ce pays se sont retrouvés dans ces circonstances-là. La chose importante à faire aujourd'hui, c'est de ne pas les oublier et de continuer de revendiquer leur libération et que justice soit rendue à leur famille et à eux-mêmes. Et la question sur l'avenir de la Guinée, oui, bien naturellement, c'est une question. À mon avis, est-ce qu'il y a un avenir en Guinée ? Bien sûr, il y a un avenir en Guinée. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit quand même des commentateurs de l'actualité. On voit simplement parce que ça se passe aujourd'hui et puis on se dit que ça ne marche plus. On est tous aujourd'hui sur le territoire américain, mais ce pays a une histoire, et une histoire très douloureuse. Il ne faut pas croire que tout ce qui a été fait là, vous le savez, ceci n'a pas été fait d'un jour à un autre. Après plus de deux siècles de démocratie, jusqu'à présent, il y a encore de la persistance. On peut croire qu'en Guinée, le discours est violent, la politique est violente. Mais même dans ce pays, si vous entendez les hommes politiques, vous posez des questions, à savoir un tel niveau de démocratie avec des hommes politiques aussi véreux. On a parlé tout de suite de Donald Trump qui voulait s'accrocher au pouvoir. À un moment donné, certains peuvent vous faire croire que ce n'est qu'en Afrique que c'est possible. Il y a des gens qui le tentent tous les jours ici. Donc la Guinée ne fait pas exception à cela. C'est difficile, mais 66 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne, mais c'est insignifiant dans la vie d'une nation. Un pays se construit des siècles et des siècles. Moi, ce qui nous revient à faire, c'est de faire notre part du boulot, laisser un héritage dont nous sommes fiers, pour que nos enfants puissent poursuivre. Parce que la lutte ne s'arrêtera jamais. Il ne faut pas voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié vide, parce que vous avez l'impression que rien n'est fait. Il faut voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié plein. Je vous donne un exemple très pratique que j'ai même cité dans mon livre. Le premier président, Femmé Couturé, a gouverné le pays d'une main de fer pendant 26 ans. Il est mort au pouvoir. Le deuxième président, Femmé Couturé, l'a fait pendant 24 ans. Donc, de 26, on est passé à 24. La transition du Sémérène, qui a commencé en 84, s'est terminée en 2008, suite à la mort du général dans sa racontée. Un militaire est venu. Il a voulu faire une transition éternelle. Il a été freiné. Des élections ont été faites. Un civil est venu. Il a voulu faire un pouvoir civil éternel. Il a été freiné. De 26, nous sommes passés à 24. De 24, nous sommes passés à 11. Alpha a fait 11 ans. Ceux qui sont là aujourd'hui, de la même manière, ils veulent faire une transition d'un mandat, ils seront freinés. Vous ne pensez pas que ça se réduit, là ? Moi, je suis convaincu de ça. Il n'y a personne qui pourra confisquer le pouvoir en Guinée et le garder et rester à légitimité. Ne faites même pas des illusions. Tout ce que vous entendez comme bruit, comme propagande des opportunités, c'est fondé sur rien du tout. Ils n'ont aucune certitude. Mais ils essayent en Guinée parce qu'ils vont tellement loin dans le mal qu'à un moment donné, ils se posent des questions. Et si je recule, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ils sont animés par le sentiment de la peur de ce qui peut leur arriver s'ils reculent. Quand quelqu'un fait comme ça, c'est que lui-même, il est inquiet pour son propre sort. Vous pensez que si les gens n'étaient pas déterminés au tout début, l'agenda aurait été déroulé depuis longtemps. Ils ont fermé les médias, mais est-ce qu'ils empêchent les gens de s'exprimer ? Ils n'arrivent pas à massifier leur cause. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines villes, ils sont en train de nous rééviter ce qu'on a connu avant d'aller sortir des enfants à l'école pour pouvoir mobiliser une masse. Aller sortir des fonctionnaires, comme ça se faisait avec le premier régime, un système communiste. Aller sortir des fonctionnaires, les aligner de l'aéroport. Vous pensez que c'est... Alors, je l'ai dit, ce n'est pas la liberté de manifester qui est confisquée en Guinée. Ce n'est pas le droit de manifester, ce n'est pas manifester qui est interdit. C'est être en désaccord avec la jeune qui est interdit. Parce que c'est eux-mêmes qui financent les manifestations quand c'est en leur faveur. Les Guinéens ne sont pas obligés d'être tous ensemble d'un même avis. Imaginez si on faisait tomber la peur aujourd'hui et que tous les Guinéens sur l'ensemble du territoire national n'ont pas peur d'être tués, n'ont pas peur d'être arrêtés, n'ont pas peur d'être kidnappés. La classe politique appelle un seul jour une mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Je vous garantis que toute la Guinée va se mobiliser en un claque de doigts. Mais c'est la peur. Vous entendez le gouverneur, le préfet de Cancan ? Vous avez entendu avant lui, Soissano, le préfet de Zéricoré, qui disait que si la facondé me demande de dégonner, je le fais. Il est où ? Maintenant, il ne peut pas s'il n'est plus préfet. Celui qui était à Cancan, il était là-bas. C'est lui qui dit, voilà, l'effigie de quelqu'un qui est plus importante que l'âme d'une personne. Vraiment. Tu dis, il a brûlé. Il y a des gens qui ont... Même le congrès, ils l'ont vandalisé ici. Mais les policiers n'ont pas tiré délivrément ceux qui l'ont fait. Il y a eu des policiers qui sont morts. Il y a eu des civils qui sont morts, mais on connaît les conditions. L'humain est plus important que n'importe quoi dans un pays. Mais si on dit, la photo d'un président est plus importante que l'âme d'une personne et quelqu'un vient en public pour dire, ça, on va le faire et je vous donne encore, je vous mets en garde. C'est lui qui va le faire. Il va terminer comme l'autre. C'est quoi, une suspension administrative ? C'est ce qui va nous distraire ? Non. C'est pourquoi c'est important de porter plainte. Parce que la justice, elle se rendra d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Donc, il y a un avenir en Guinée. Il ne faut même pas se le douter. Mais cet avenir-là, c'est nous qui allons le bâtir. Vous, vous devez participer à la construction de cet avenir. Mais tant qu'on va rester là, à dire qu'on sait que les caniveaux sont sales, mais moi, je veux garder mes mains propres, mais je veux que les caniveaux soient propres, ça ne marchera pas. Il faut qu'on mette les mains dans les caniveaux, il faut qu'on nettoie. On va se salir les mains, on nettoie. Si on ne nettoie pas, nos enfants ne trouveront pas quelque chose de propre. C'est aussi simple que ça. Impliquons-nous, ne soyez pas apolitiques. N'attendez pas que ce soit quelqu'un qui le fera pour vous. Personne d'autre. Ni un Américain, ni un Chinois, ni un Japonais. Ce sont les Guinéens qui feront la Guinée. Si on décide de laisser faire, ou bien le fait de dire, moi, je suis parti, le reste, je m'en fous, on ne peut pas. Parce que ceux qui sont là-bas, on peut quitter le pays. Mais on ne peut pas enlever de ce qu'on a du pays en soi. Et personne ne peut faire amener toute sa famille. Il y a toujours des gens qui comptent pour vous, qui vont rester. Donc, il y a un avenir en Guinée et on va le bâtir ensemble. Alors, merci beaucoup d'appeler mon votre nom. Saku. Saku, vous dit. Ok, ok. Saku, vous dit. Merci pour la question. À l'école, alors, certainement, je dirais, pas qu'il me fatiguait, mais que je n'aimais pas beaucoup, c'était la biologie. Oui. J'avais pas beaucoup de passion pour la biologie. Je trouvais que les mots étaient parfois difficiles à retenir. C'est pas pour... Ok, merci. Monsieur Baldé, les militaires au pouvoir... Moi, j'évite qu'on généralise en disant en Afrique. Parce qu'il y a quelques pays africains qui connaissent cette réalité. Il y a beaucoup de pays africains qui, quand même, évoluent bien dans la démocratie, qui, quand même, s'en sortent par les élections. Mais il faut aussi reconnaître une chose, que la plupart des pays où les coups d'État se répètent, c'est un peu lié à l'échec des politiques. Ça aussi, il faudrait l'admettre. L'exemple pratique de la Guinée, c'est le fait que... C'est le troisième mandat d'Alpha Condé qui nous a valu le coup d'État du CNR. Si Alpha n'avait vraiment pas tenté le troisième mandat, c'est sûr que même si un militaire était intéressé à faire un coup d'État, il n'aurait pas eu le courage. Et même lui, Alpha, en tant qu'ancien président, s'il faisait les élections en 2020 sans être candidat, sans influencer le processus, et laisser les Guinéens choisir quelqu'un qui allait gagner, même si celui qui gagne voulait lui faire des règlements de compte, je crois que les Guinéens l'auraient dit, attention, apaisons ce pays, ce qu'il n'a pas pu faire, essayons de corriger, avançons. Et lui aussi, il allait être le premier ancien président guinéen élu et qui allait être à la retraite. C'est sûr que ça n'allait pas l'amener aujourd'hui à tourner, je ne sais pas, c'est où le domicile du vieux, mais au moins il aurait eu un domicile fixe à Conakry, peut-être à Paris, je ne sais pas où. Personnellement, peut-être si je le trouvais à Paris, en tant qu'ancien président, je serais parti le saluer, bien que je suis de ceux qui sont ses plus grands détracteurs, je l'assume, en tant que politique. Mais il ne nous donne même pas l'occasion d'aller le voir maintenant en tant qu'ancien président. Normalement, on devait l'amener dans nos universités, faire des conférences, il allait nous dire c'est quoi le pouvoir, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi tel a marché. On allait profiter de lui, en lui souhaitant longue vie et bonne santé. Mais même ça, il n'a pas donné cette chance à ces petits-enfants que nous sommes, pour la plupart. Donc, le fait de vouloir s'accrocher pour les civils, ça a donné l'opportunité à certains militaires d'être tentés. Donc, il faut corriger cela, parce que l'Afrique de l'Ouest, en particulier, souffre de ce problème. Sinon, en Afrique de l'Ouest, je l'ai dit dans mon livre aussi, on prévient, dans les années 2000, l'Afrique de l'Ouest a connu le plus grand nombre d'alternances politiques par les yeux. Si vous prenez de 2000 jusqu'en 2014 ou 2015, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Togo, a connu une alternance politique par les yeux. Le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces pays. Et aujourd'hui, la plupart des pays francophones retombent encore dans les histoires de jeunes militaires. C'est parce que tous ceux qui ont bénéficié de l'alternance politique par les yeux ont trahi l'esprit de l'alternance, ont voulu conserver le pouvoir. Le seul pays qui a échappé à cela, c'est le Sénégal, qui a un grand niveau de maturité par rapport aux autres pays. où Abdoulaye Watt a voulu un troisième mandat en 2012, tous les Sénégalais se sont coalisés pour le sanctionner aux urnes et le ranger de côté. Et Makissal est devenu président. Puisque nous, autres pays, on n'a pas cette maturité, ces institutions-là, et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand ça s'est passé au Sénégal avec l'élection de Jomaï Flaï, tout de suite, parce que chez nous, on est très prompt à copier, même si ça ne se ressemble pas, après, les gens commencent à dire, « Ah oui, nous aussi, on veut un jeune. » Mais les mêmes jeunes qui te disent « On veut un jeune », c'est eux qui voulaient le troisième mandat pour le vieux hier. Mais depuis quand tu veux maintenant un jeune ? Parce que ça n'a pas marché hier, et maintenant, c'est les mêmes que je vois qui sont en train de porter les militaires au pouvoir, c'est les mêmes qui me disent « Allez, maintenant, nous, on veut un jeune. » Et je les vois, maintenant, c'est les militaires aussi. Je dis finalement, vous voulez quoi ? Je les indigne. Donc, c'est ça, en fait, le problème, ce manque de conviction. J'ai dit, ceux qui me disent « Ali, tu dois être audio-mai-fi, tu dois être celui-ci, tu dois être celui-là. » J'ai dit, « Sois le citoyen sénégalais, tu feras de moi qui tu veux. » Parce que ce sont les citoyens de ce pays qui ont fait leur dirigeance. Ce n'est pas à l'inverse. Si on veut comparer, au lieu de s'attaquer à la classe politique, on peut dire « Oui, les politiciens en Guinée, mais les citoyens eux-mêmes, comment ils se comportent avec les politiciens ? » Quand les hommes politiques viennent vous voir, vous dites « Donnez-nous l'argent. » Lui aussi, il sait que vous n'êtes pas sérieux. Il prend l'argent et il vous donne. Il se dit « Il a acheté votre soutien. » Quand vous le soutenez, il arrive au pouvoir et il dit « Le contrat est fini. Je t'ai donné déjà l'argent, tu m'as soutenu. Je ne t'écoute plus. » Imaginez, si les hommes politiques venaient, vous allez leur dire « Donne-nous des garanties que tu vas faire une route ici. » « Donne-nous des garanties que tu feras un hôpital. » « Donne-nous des garanties que l'école, ça va changer. » Vous pensez que ça n'a pas changé ? Moi, je me retrouve dans certaines localités de notre pays avec des délégations. On fait une tournée. On arrive, on explique aux gens notre vision, on termine. Après, ils se forment en délégation pour Dippo. Ils nous ont envoyé quoi ? Vous voyez ? Parce que les gens ont perverti. En fait, c'est un jeu d'hypocrisie mutuelle. Il faut se le dire. Les politiciens pensent tromper les populations. Les populations pensent profiter des politiciens. Et finalement, c'est la Guinée qui ne s'en sort pas. Parce que les gens se disent « Bon, si je viens avec de l'argent, ça va marcher. » Regardez aujourd'hui les propagandes qui se passent. Chaque fonctionnaire nommé, il commence à faire association de son village. Il va dire « Vous avez vu, le président m'a nommé. Si vous me déshonorez, c'est tout le village qui va perdre. » Le monsieur-là n'a jamais payé même les frais de scolarité d'un enfant du village. Jamais. Maintenant, il se rappelle qu'il a des jeunes dans son village. Il les mobilise, il leur fait porter des t-shirts. Il prend ses jeunes frais des personnes qu'il aime, il les envoie en Occident, il paye leurs études. Il prend les enfants des autres, il les utilise pour la propagande. Il prend les images, il les envoie à celui qu'il a nommé. Tu as vu ce mois-là. Maintenant, tu es le numéro un. Je le dis aujourd'hui à l'abbé où je suis né. Des gens avec lesquels j'étais au quartier, avec lesquels j'ai étudié, passaient quoi ? Ils ont organisé un tournoi de football, ils sont venus à Conakry, ils ont escroqué un milliard de cent, ils ont partagé un milliard à Conakry, ils ne sont même pas allés à l'abbé. Ils prennent 200 millions, ils utilisent les jeunes dans les quartiers là-bas et je promène les portes des tijoles. J'ai déjà fait, je lui ai dit, mais ce n'est pas à cause de 300 000 que tu vas insulter par an de quelqu'un pour des 500 000, 300 000, ça va t'amener où ? On dit, non, grand frère, on nous a trompé. Ils disent, vous avez voulu, vous n'êtes pas sérieux. Donc, faisons-nous. Certes, les politiques, certains sont pourris, les dirigeants, certains ne sont pas sérieux, mais chaque Guinéen doit s'interroger. Comment ils prennent la Guinée ? Comment ils traitent la Guinée ? Je crois que si chacun peut faire ça consciencieusement et dit, désormais, je ne me ferai pas avoir, je pense qu'on s'en sortira.